... Loïc Bonin Où sommes-nous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Nous sommes à la gare de Nice-Ville pour accueillir 200 demandeurs d'asile qui viennent du Soudan et du Tchad. Actuellement c'est un groupe de 200 personnes encadrées par le collectif Tous Citoyens. Ils n'auront aucun risque de se faire arrêter par les autorités. Ils fassent leur demande d'asile sereinement. Et pour certains qui veulent rester sur Nice, aller à la préfecture et fassent leur demande sereinement, le préfet des Alpes-Maritimes a toujours refusé de mettre à disposition un local d'information et d'accueil, partage humain, dignité humaine, un repas chaud, pour qu'ils puissent ensuite être renseignés pour prendre les trains adéquats pour repartir dans l'assignation de leur choix. David Nakache, président de l'association Tous Citoyens. Nous sommes à la gare de Nice où 200 demandeurs d'asile doivent arriver. Aucune prise en charge des pouvoirs publics, ni eau, ni nourriture, ni hébergement. Les pouvoirs publics doivent ouvrir un centre de premier accueil, un centre de réplique. Beaucoup veulent rester sur les informes de leurs droits. Nous leur redonnons un peu d'humanité, de réconfort et de dignité en les traitant comme des êtres humains, comme nos égaux et pas comme du bétail. Feint aux incidents des manifestations et des désirs deigraphent, des appropriations d'accueil à la revanche aux droits d' clash. Il y a eu, enfin... Les monteurs d' μια... ным считations. Voilà, les pu орée duérêt... On y o Without le deve. Il est en fornidé. Nous avons.. On y tellement. On y sera de la première bataille... El est un par demeur... Le du loire, on yaaaa des personnes une une bataille. ... 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